Laurence Tubiana, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans vos bureaux à l'Agence française du développement, l'AFD. Vous êtes ambassadrice pour les négociations climatiques et puis aussi depuis peu, ce sont vos nouvelles fonctions. Vous êtes à la tête de la Fondation européenne pour le climat, donc évidemment ça représente beaucoup de travail pour vous. Vous êtes la marraine de cette biennale des villes en transition à Grenoble et malheureusement vous ne pouvez pas être avec nous ce soir, ce que vous regrettez j'imagine. Alors peut-être quelques mots d'abord aussi pour le public et tous ceux qui nous suivent ce soir à cette soirée de remise du prix de l'habitat durable. Je suis évidemment d'abord très honorée d'avoir pu être la marraine de cet événement. D'abord parce que pour moi Grenoble c'est un modèle à la fois de réflexion sur ce que doit être une ville dans le long terme, la manière de réfléchir vraiment les différentes activités, que ce soit le logement, la manière de vivre ensemble, les transports publics, mais tout ça, de regarder ça dans le long terme. Et je trouve ça formidable, comme l'implication des citoyens. Et du coup j'étais très contente d'être la marraine avec Nicolas Hulot de cette manifestation. Malheureusement, donc je vais partir demain pour Houston, après mes cours, car je dois à la fois commencer mon travail avec toutes les fondations, notamment américaines, qui se réunissent là-bas et surtout défendre la cause du climat dans une grande réunion qui s'est consacrée à l'énergie et qui rassemble tous les patrons des grandes entreprises pétrolières, minières et tout ce qui est le secteur de l'énergie. Donc j'aurai à faire probablement une forte partie dans les jours qui viennent et je serai très contente de sentir le soutien de tous ceux qui participent à la Biennale de Grenoble. En tout cas, c'est un grand défi aussi pour vous d'aller parler à tous ces acteurs de sujet climat. Finalement, vous allez le représenter. Alors on va parler de ces villes en transition, puisque c'est toute la thématique de ces journées à Grenoble. On le sait, on le dit, 66% de la population mondiale sera en ville en 2050. On sait bien qu'un tiers des émissions mondiales dépendent aussi de l'action qui sera mise en place en ville. On va dire que c'est incontournable. Est-ce que vous sentez cette dynamique très forte de la part des villes ? Oui, cette dynamique est non seulement perceptible, mais elle est profondément utile et c'est un levier puissant pour que les choses changent. Alors pourquoi ? C'est que lorsqu'on regarde ce qu'il faut faire, ne serait-ce que pour respecter ce à quoi on s'est engagé à Paris, maintenir le réchauffement de la planète globalement en très en dessous de 2 degrés, essayer de le limiter à 1,5 degré alors qu'on est déjà pratiquement à 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, ça signifie non pas des changements additionnels ou progressifs, c'est un changement très radical. C'est un changement très radical dans les modes de vie, de transport, de la manière dont on se chauffe, et la manière aussi dont on conçoit l'évolution industrielle, mais aussi nos modèles de consommation. On parlera sans doute à un moment de la consommation alimentaire. Et donc les villes elles ont un rôle d'abord d'incubation de ce changement, parce que c'est les changements des citoyens, c'est les choix, c'est les représentations aussi sociales, qu'est-ce qu'on imagine comme progrès, comme on voit le progrès, comme on voit le mieux-être. Et aussi c'est un moyen, c'est là aussi où la démocratie se joue, et où à la fois les politiques peuvent être encouragées à aller plus loin, parce que ce sont toujours des décisions difficiles, des décisions qu'il faut tenir en plus sur le long terme, indépendamment ou le plus indépendamment possible des aléas politiques. Et tout ça fait que les villes deviennent, déjà au sein de chaque pays, des garants du fait qu'on va continuer. Et j'en veux pour preuve, lorsque nous avons appris le résultat des élections américaines, la réaction extrêmement rapide de beaucoup de villes, et en particulier évidemment lors du sommet de Mexico. Oui, c'était en décembre dernier, c'était à travers le réseau C40, qui regroupe 90 villes, qui ont montré qu'elles avaient un vrai pouvoir politique face aux États. Exactement, et il y a plein d'exemples qui ont montré que ces villes ont eu une influence sur la politique de leur gouvernement. Je pense à l'Australie, je pense au Canada en particulier, qui jusque-là, avant le gouvernement de M. Trudeau, avait été assez réticents sur le climat, voire plutôt négatifs. Et c'est la pression à la fois des États et des villes canadiennes qui ont fait vraiment ce changement de la politique. Et en Australie, le phénomène a été de même nature. Et surtout, on s'est retrouvé donc en décembre 2016 avec des villes qui ont dit, quoi qu'il arrive, quoi que fassent les gouvernements, quoi que décide finalement le nouveau gouvernement américain, nous on continuera. Et dans cet ensemble, il y avait beaucoup de villes américaines. Donc je crois qu'on voit en quoi ces villes prennent leurs décisions, définissent le modèle de développement auquel elles adhèrent et veulent trouver tous les instruments pour y arriver. Et que ça, c'est lié, je dirais, à la relation qu'elles ont à leurs citoyens, que les autorités locales ont à leurs citoyens, et elles s'engagent sur un mandat. Et ce mandat, c'est un mandat sur le développement économique, le développement social. Et c'est donc pas juste un reflet de la politique nationale, bien au contraire. J'ai un exemple encore vraiment très frappant. C'était juillet 2015. Se réunissent à San Francisco les maires des grandes villes américaines et chinoises. Et ces grandes villes chinoises et américaines prennent l'engagement de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre au-delà, donc de façon plus ambitieuse que ce que leur gouvernement avait décidé de présenter comme contribution à l'accord de Paris. Et les villes chinoises ont donc, par exemple, dit qu'elles allaient... Enfin, tout le sujet pour la Chine était de savoir à quel moment les émissions chinoises vont d'abord arrêter de croître, on y est peut-être presque, mais surtout de commencer à descendre. Et ce qu'on appelle le pic des émissions. Eh bien, les grandes villes chinoises ont dit qu'on n'attendra pas 2030, ce qui est l'engagement au niveau national. On va faire ça avant, bien avant. Et il y a beaucoup de villes chinoises qui se dirigent vers cet objectif. Oui, ça c'est un exemple qui est très marquant. Finalement, on a d'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine, qui sont quand même des États très polluants. Et on voit des exemples, vous avez cité San Francisco. Vous, vous êtes allés aussi souvent en Chine. Bien sûr. Donc vous savez bien comment ça se passe là-bas. Et vous avez aussi... Il y a des exemples encore très frappants de villes qui sont très avancées sur ces sujets-là. Je pense en particulier à Shanghai qui fait partie d'ailleurs de tout ce réseau de villes. Pékin aussi. Et qui a pris des mesures très tôt de limitation de la circulation automobile. C'est là où on achète sa plaque d'immatriculation aux enchères pour essayer vraiment d'instaurer une taxe sur l'appropriation d'un véhicule individuel. Qui vraiment essaye de réguler la pollution. Qui a mis en place, avec l'appui du gouvernement central, des régulations en matière de standards, des missions. Et qui se lancent d'ailleurs à fond sur les véhicules électriques. Donc on voit qu'il peut y avoir... C'est pas forcément des dynamiques contradictoires. Mais elles peuvent être au contraire plus rapides. Paris est un bon exemple où finalement la politique de transport. Je pense aux engagements de la RATP en matière de bus. Plus de bus hybrides. Oui, et d'avoir à une certaine date, c'est 2020, je crois. Oui, 2020, oui, c'est ça. Des bus qui seront entièrement propres. Donc je crois que là, la dynamique de transport public en particulier. C'est pour ça que Grenoble est si intéressant. Parce que ça a été quand même vraiment un modèle d'organisation du transport public, du tramway, enfin de tout ça. Montrer que c'est ça la bonne vie. C'est ça qui est positif. Je trouve que ça, c'est un message tellement puissant. Là où les politiques disent on ne peut rien faire. On ne peut pas changer. C'est trop difficile. C'est ce changement de la fiscalité. Par exemple, la taxe carbone est un horizon vraiment très compliqué. Montrer qu'il y a un vrai désir des citoyens. Et ils sont de plus en plus nombreux dans les villes. Pour qu'on ait des villes vivables. Et c'est donc tout ce rôle à la fois politique, mais aussi social. Et de participation, d'innovation, d'idées. Et qui au fond, qu'est-ce que ça fait ? Ça donne du courage aux gouvernements locaux, si on peut dire. Mais ça donne du courage aux gouvernements nationaux. Ça veut dire qu'on va aller vers vraiment une plus grande autonomie. Vous le voyez ça à l'avenir, une autonomie grandissante des villes sur ces sujets-là. Au-delà de la réglementation finalement. Voilà. En tout cas, je crois que... Et je viendrai d'ailleurs à ce que fait l'Agence française ici. C'est intéressant. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut compter sur les villes maintenant comme des acteurs de ce grand chantier international qui est la réorientation du modèle de développement. Et c'est sans doute des acteurs aussi importants que les États. Et je crois que maintenant, les tables de discussion doivent comprendre impérativement, c'est ce qu'on a fait pour Paris d'une certaine façon, non seulement les gouvernements, mais aussi évidemment les acteurs économiques, les représentations des citoyens et évidemment du travail, enfin du monde du travail, et évidemment les autorités locales. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas y arriver. Donc ça, de ce point de vue, c'est très important. Et il y a les projets effectivement des villes qui prennent leur autonomie. Aujourd'hui, l'Agence française est une d'ailleurs des seules agences de développement au monde qui prête, qui permet à des villes de se lancer dans des investissements, en particulier dans des investissements verts pour l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, le transport public, sur la base de près ce qu'on appelle dans notre jargon de banque non souverain, c'est-à-dire que les villes peuvent emprunter directement, sans la garantie de l'État. Et dans beaucoup de pays en développement, c'est formidable parce qu'il y a des villes qui peuvent donc au fond s'autonomiser des contraintes macroéconomiques publiques. Si leurs comptes à elles sont bons, elles sont des emprunteurs solides, et bien elles ont les moyens de faire leur choix de développement. Et il y a beaucoup de villes qui sont aujourd'hui très intéressées par cette forme de financement. Alors justement, Laurence Tubiana, tout à l'heure on a parlé des transports, on peut parler évidemment des moyens d'action pour les villes. L'un des principaux enjeux, c'est quand même la mobilité, et on le voit en particulier ici à Grenoble. C'est évidemment le secteur qui, comme vous le savez, voit ses émissions grimper régulièrement, c'est là où ça grimpe le plus, et ça ne va que s'accentuer parce que la demande de mobilité s'accroît. Il y a une réflexion sur cette demande de mobilité sans doute à long terme, mais en tout cas, dans les 20 ans qui viennent, il faut trouver des solutions de mobilité propre. Alors, il y a quelques années, tout le monde pensait que c'était un secteur immobile. Et je me souviens que lorsque j'avais présidé le débat sur la transition énergétique en France, toutes les hypothèses que tous les modèles et scénarios faisaient sur le secteur automobile, ou le secteur du transport, c'est que tout simplement ça grimpait, il y avait plus de kilomètres, il y avait plus d'émissions de gaz à effet de serre, et c'était comme ça. Alors qu'en même temps, il y avait une révolution qui était en train de se passer, silencieuse si on peut dire, à la fois sur évidemment ces innovations qui ont été le partage, le covoiturage, enfin toutes les formes de partage de la mobilité. Le fait que beaucoup de villes, pendant ce temps-là, se sont lancées quand même dans des équipements de transports publics innovants, très important, puisque la plupart investissent. Il y a eu aussi la restauration du vélo dans les villes, ou du partage de type autolib ou d'autres. Et surtout, en même temps, une espèce de réflexion très profonde des constructeurs automobiles, et en particulier en France, se disant, le modèle de chacun à sa voiture individuelle, et c'est un moteur à explosion pour toute la vie, c'est fini. Et il y a eu cette conjonction de se dire, mais au fond, on a l'impression que c'est un secteur où on ne peut rien faire, alors qu'en fait, c'est un secteur qui est en plein boum, en plein bouleversement, à la fois sur le plan des modes de consommation de ce transport, de l'organisation de ces transports, et de la technologie qui va avec, que ce soit la technologie numérique pour le partage, ou tout simplement le passage, quand même, vers lequel on va, de façon, à mon sens, inévitable, entre les moteurs à explosion vers la voiture électrique, ou quelque chose qui sera un véhicule propre. Et ça, ça s'est fait, au fond, sans qu'on s'en rende compte. Et du coup, je trouve ça très frappant parce que, pour les gouvernements, dans les scénarios sur les transports, on avait juste des scénarios d'accroissement. Et aujourd'hui, on voit qu'on peut repenser la mobilité complètement différemment, en réfléchissant pourquoi les gens se déplacent. Est-ce que leurs besoins de déplacement peuvent se modifier dans l'avenir ? Et on le voit pour plein de raisons. Internet change complètement les besoins de transport. Le développement éventuel du télétravail, une autre façon de travailler. Mais ça, ça oblige aussi à repenser globalement la ville. On le voit à Paris. L'essentiel des activités sont concentrées dans le centre de Paris. De plus en plus de gens habitent loin de Paris. Donc, il y a une vraie... On voit bien avec le Grand Paris, il y a cette problématique de détendre aussi le lieu du travail, de le rapprocher de son lieu d'habitation. Donc, ça veut dire que cette mutation, elle va au-delà de la simple problématique de la voiture, du véhicule en lui-même. Tout à fait. C'est bien un problème d'aménagement. Et c'est vrai qu'il y a 30 ou 40 ans, on spécialisait les quartiers. J'ai longtemps habité à Montpellier. J'ai encore une maison dans le coin. Le quartier d'habitation n'était pas du tout les quartiers où on travaillait. D'ailleurs, on a les congestions, enfin, les embouteillages qui sont liés à cela. Et donc, c'est bien un problème d'aménagement. A la fois du mode de vie, vous parliez du télétravail, mais aussi de comment on distribue les activités dans un espace. Et là, je pense qu'on est en train de faire cette révolution culturelle. L'idée qu'on met les quartiers résidentiels d'un côté, les zones économiques de l'autre, et les zones commerciales dans un troisième lieu, est en train d'exploser. Heureusement, parce qu'on a fait quand même des catastrophes. Regardez nos entrées de villes aujourd'hui en France. C'est tragique de voir ces paysages complètement déstructurés. Ce ne sont pas des zones urbaines, ce ne sont pas des zones où on habite. Et en même temps, je crois qu'on peut être optimiste parce que tout ça peut se refaire. Il y a eu une très belle réflexion d'un des maires brésiliens, qui avait lancé à Curitiba tout ce transport public, enfin les bus en ligne propre. Et il disait au fond, en 3 ou 4 ans, on peut faire énormément de choses en ville. On peut déjà tellement améliorer les choses. Une fois qu'on a un plan qu'on a décidé, il n'y a pas tellement d'inertie en fait. On pense que c'est immobile parce que c'est un patrimoine, parce que c'est des habitudes. Et en pratique, on peut générer beaucoup de changements si on veut. Alors si on veut, et puis aussi quand même, c'est une question de financement et d'investissement. On sait bien à quel point c'est quand même lourd. On parle de mobilité, on aurait pu parler aussi de la rénovation énergétique, des bâtiments. Par exemple, à l'issue du sommet du C40 dont on parlait à Mexico en décembre, le chiffre avancé était quand même de 375 milliards de dollars. Donc est-ce qu'on a les reins assez solides dans ces temps quand même difficiles pour pouvoir soutenir cet investissement, même si on parle du long terme et on sait qu'il y aura un retour de cet investissement ? C'est peut-être que le sujet de la rénovation des bâtiments, c'est le sujet le plus lourd et sur lequel on peut se faire le plus de soucis. On regarde en France la difficulté de tenir les engagements qu'on a pris au Grenelle de l'environnement avec la loi de transition énergétique. À chaque fois, on voit qu'on se heurte à un obstacle. On a l'idée que vraiment le retour sur investissement est facile. En fait, non. On a quand même des coûts qui sont élevés, des professions qui ne sont pas encore prêtes à vraiment être au point pour fournir tous ces services. On a évidemment des problèmes logistiques, juridiques, etc. Et du coup, là, on a un vrai obstacle. Je suis plus optimiste sur les transports parce qu'on voit les changements en train de s'opérer sur tout ce qui est les bâtiments, la manière de les rénover, et aussi sans doute de pousser vers une réorientation un peu de ces aménagements urbains, c'est-à-dire quand même de rapprocher les gens de là où ils travaillent et inversement. Là, c'est beaucoup plus structurel et ça, c'est plus difficile. Là où, en revanche, je vois plus de choses positives pour que les villes deviennent vraiment vivables en luttant contre la pollution de façon efficace et aussi en végétalisant ces villes, en refaisant rentrer la nature dans les villes. Et ça, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est intéressant de vous parler de la nature parce que demain soir, à cette biennale, on va parler du bien-vivre à l'occasion de ce qui se passe en Équateur, de cette constitution qui met l'humain et le bien-vivre au cœur finalement de la politique et de la stratégie politique, ce qui est intéressant et ce qui interpelle évidemment ici à Grenoble. Et on peut se poser la question de savoir si cette notion de bien-vivre est adaptée à la ville. On a l'impression d'être parfois de plus en plus déshumanisé, en tout cas moins en contact avec la nature. C'est vrai que moi, j'aimais beaucoup cette idée de bien-vivre et du coup, on a intégré dans l'Accord de Paris, dans le préambule, l'idée qu'on se réfère à la... Bon, alors c'est le vocabulaire latino-américain, à la terre-mer, pour se dire on n'est pas différent, on n'est pas une espèce à côté de la nature ou des autres, on est avec. Et je crois qu'une des manières de faire sentir cela, c'est justement de se dire est-ce qu'on peut faire re-rentrer cette nature dans la ville ? Et je vois par exemple, alors je ne connais pas les projets agronomes, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup, à Paris l'idée que chaque citoyen peut faire un projet pour revégétaliser son environnement, réintroduire de la biodiversité. Alors ça peut être un petit carré quelque part, ça peut être un chantier un peu plus grand, ça peut être un mur végétal, mais que ça c'est des initiatives qui sont bienvenues. Ça je crois que c'est une manière de repenser ça. Qu'est-ce que ça veut dire avoir ce choc de la nature qui rentre dans la ville ? Il y a eu des reportages sur les renards à Tokyo par exemple, ou les chauves-souris, enfin bon. Il y a une grande biodiversité en ville, il y a beaucoup d'insectes et d'animaux qu'on ne soupçonne même pas. Et voilà, si on commence à la connaître déjà, ça c'est sa première chose. La deuxième chose c'est de, et ça passe beaucoup par qu'est-ce que faire exprimer, et ça se fait beaucoup aujourd'hui dans les ateliers participatifs avec les citoyens, avec la manière dont les enfants décrivent ce qu'ils ont envie de vivre en ville, pour se dire bon au fond, bien vivre c'est sans doute pas ce qu'on fait. Et qu'est-ce que ça serait une ville apaisée, une ville où il n'y aurait plus de bruit, et commencer un peu à faire rêver là-dessus ? Je crois que ça s'adapte très bien, on peut très bien adapter le bien-vivre. Alors ça suppose aussi de réfléchir sur le temps de travail, c'est très révolutionnaire évidemment, puisque la ville elle est organisée pour la productivité, la performance, l'auto-exploitation aussi, très certainement. Donc mettre l'humain c'est fort. Oui c'est pour ça que finalement vous avez très souvent prononcé lors de cette interview le mot de citoyen. Finalement il est au cœur de toute cette démarche-là, et à Grenoble ça tient particulièrement à cœur d'Éric Piolle, le maire de la ville. Alors si on devait se projeter, je ne sais pas, dans 30 ans, dans 40 ans, sur cet avenir des villes, on ne peut que souhaiter une place grandissante du citoyen. Comment vous le voyez cet avenir ? Vous savez ces problèmes de représentation classique, les intérêts organisés sont forts, ils sont plus forts que juste la voix de gens, chacun si on veut. Donc s'il n'y a pas d'organisation et de système, de procédure, de gouvernance, qui permettent aux citoyens de s'exprimer, de prendre ses responsabilités, être un citoyen ce n'est pas un consommateur de biens, c'est être dire de formuler des choix, d'accepter des contraintes, de faire valoir ses droits mais aussi de reconnaître ses obligations. Donc d'être un actif mais que s'il n'y a pas de système pour faire participer, bien sûr les intérêts organisés gagnent. Que ce soit d'ailleurs ceux qui veulent maintenir une entreprise à tel endroit ou qui tiennent à leur activité économique ou industrielle telle qu'elle est. Je ne sais pas, les grands centres commerciaux dont on sait quand même qu'ils posent beaucoup, beaucoup de problèmes. Et donc faire entendre la voix des citoyens, c'est créer un espace politique pour lequel ça n'est pas seulement, encore une fois, les intérêts institutionnels ou organisés qui gagnent, mais que leur voix soit entendue. Et ça n'arrive pas par miracle et ça ne peut pas se passer que par le vote, évidemment. Donc c'est bien dans les conseils de quartier, le budget participatif, accueillir les innovations sociales surtout, parce que ces citoyens, ce sont des acteurs qui peuvent avoir beaucoup d'idées. Ils en ont beaucoup. Il faut faire l'espace, donner l'espace économique, politique, légal à ces idées. On a vu comment la microfinance s'est parfois répandue dans beaucoup de pays en développement. Il a fallu faire craquer un peu toutes les structures pour le permettre. C'est un peu ça. Il faut donner à ceux qui ont des idées un peu révolutionnaires la place de le faire. Je suis fascinée par, par exemple, certains exemples. À Montpellier, où je n'habite plus beaucoup, mais où j'ai ma maison, il y a des jeunes qui ont lancé une coopérative d'achat pour raccourcir les circuits et trouver à la fois essayer d'associer les producteurs qui font des produits de qualité, mais en même temps s'assurer que les produits arrivent à des coûts acceptables pour des familles qui ne sont pas les familles aisées, qui devraient pouvoir avoir accès à une alimentation de qualité. Ils font un travail formidable. Il y a plus de 4500 bénévoles qui se sont organisés pour donner un coup de main, faire la comptabilité. Il y a la même chose qui se passe à Paris avec ce qu'on appelle la Louvre, qui est aussi une coopérative. C'est formidable s'il y a des projets comme ça. Je suis sûre qu'à Grenoble, il y en a. Les amas, c'est formidable. C'est une espèce de souffle de la société qu'on voit arriver. Et c'est juste donner l'espace. Et pas se dire, on ne discute qu'avec les syndicats des agriculteurs, le MEDEF local ou les institutions. Donc c'est comme ça qu'on peut voir l'avenir, une ville plus apaisée dans un vrai dialogue. Et puis aussi, pourquoi pas, plus tournée vers la nature, vous l'avez dit vous-même. Ah oui, ça je crois qu'on en a besoin. Merci beaucoup à vous Laurence Tubiana d'avoir pris le temps comme ça de répondre. Et puis évidemment, là on pense à vous, puisque en ce moment même vous serez, enfin on peut dire vous êtes à Houston, vous allez parler de climat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup.